Musique Vous faites bien de suivre les programmes de la 2S TV. Par conviction, revient ce soir et par conviction reçoit Alun Sané, coordonnateur du mouvement Yanamar et membre également du collectif Niolank Niobagne. Alors notre invité, il y a quelques jours, a été interpellé pendant tout un week-end. C'était le week-end dernier, interpellé donc par la police puis ensuite relâché en début de semaine, lundi dernier en milliers de journées. Parce que tout simplement, notre invité Alun Sané et 14 autres membres également du collectif Niolank Niobagne ont distribué tout simplement des flyers. Alors ensemble, nous parlerons bien entendu de cette interpellation. Nous parlerons de la manifestation du collectif Niolank Niobagne qui continue de lutter contre la hausse du prix de l'électricité, mais aussi qui réclame la libération purement et simplement de Guy Marussagnan. Guy Marussagnan, toujours en prison, Fallou, Galas, Lu et Ousmane Sarr ont été tout simplement relâchés hier. Ils ont obtenu la liberté provisoire. Avec notre invité, nous parlerons donc de la situation économique, politique et sociale du pays. Alun, bonsoir. Bonsoir, cher Diaby et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la 2S TVV. Merci pour cette invitation. C'est un honneur. C'est un plaisir de partager Alun. Aujourd'hui, Alun, on va dire que l'actualité est dominée par cette série d'interpellations. Vous-même, vous en avez fait des frais. Vous avez été interpellé quand même le week-end dernier. C'était à l'occasion de la distribution des flyers. Que s'est-il réellement passé ? Non. Ce qui s'est passé, c'est juste simple. C'est qu'en tant que citoyen, réunis dans le cadre du collectif Nyo Lang, dans le cadre de nos activités, nous avons travaillé sur un plan d'action qui va des grandes manifestations, des grandes mobilisations, aux rencontres avec différents acteurs de différents secteurs, tels que les forces sociales, les forces économiques, les mouvements citoyens, mais aussi les organisations politiques, mais aussi des rencontres. Et prochainement, il y en aura avec des dignités religieuses. Et puis aussi, nous avons dit que pour une cause aussi importante que celle de l'électricité, l'augmentation du prix de l'électricité, que tous les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont rejeté. En tout cas, cette mesure-là qui a été prise par le gouvernement, qui s'indique. On s'est dit qu'il était important aussi de faire un travail de proximité auprès des Sénégalais pour discuter de cette lutte-là, pourquoi cette lutte, et puis aussi, leur transmettre certaines informations liées au fait que le Sénégalais, il est déjà touché par cette hausse, que l'État est en train déjà de taper dans la poche des citoyens. Vous voyez que depuis décembre, il y a des factures qui sortent, et certaines factures passent presque du simple au double. Nous avons vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de citoyens ont posté leurs factures, et puis, dans les rencontres que nous faisons un peu partout, à Dakar et à l'intérieur du pays, des citoyens viennent nous présenter des factures qui montrent à quel point le coût de leurs factures a augmenté. Donc, on a estimé que c'était important d'aller à leur rencontre, de leur dire qu'effectivement c'est le cas, et leur expliquer pourquoi c'est le cas. Vous êtes allé à leur rencontre, vous avez dessous des flyers, mais apparemment, vous avez été arrêté, interpellé quand même. Et comment ça s'est fait, cette interpellation ? Est-ce que vous avez été infiltré ou pas, parce que vous n'étiez pas au même endroit, et vous avez été interpellé tous en même temps ? Déjà, il faut dire, cher, par rapport à cette activité, c'était clair dans notre briefing, c'est que ce n'est pas une manifestation, premièrement. Deuxièmement, il n'y aurait même pas de voiture sonorisée, qu'il n'y aurait même pas de mégaphone. Et pour ceux qui allaient se déployer, le mot d'ordre, la consigne c'était, soyez au maximum deux ou trois personnes, maximum. Et qu'il n'y ait pas de télescopage entre les différents groupes de deux, trois personnes, pour qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public, pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. Parce que nous sommes conscients du fait que pour une activité comme ça, les citoyens, ils ont le droit de pouvoir distribuer des flyers, mais tant que ça ne crée pas d'attroupement et de troubles à l'ordre public. Et nous, on était conscients de ça. Moi, par exemple, quand on m'arrêtait, j'étais avec une autre personne, Adiasèque. On était deux. J'ai discuté avec les vendeurs de Fugdiaï et j'ai discuté avec un. En discutant avec l'autre, un élément de police est venu m'arrêter. Pour certains, d'ailleurs, on s'est regroupé quelque part, je pense, au store de Sam. Pour certains, ils ont juste eu le temps de sortir et ils ont été appréhendés par la police. Et ça, je reviendrai sur cette nouvelle doctrine de la police, d'ailleurs. Mais justement, pourquoi vous avez été interpellé ? Parce que beaucoup ne le savent pas. Vous dites qu'il n'y avait pas vraiment une intention de faire des troubles à l'ordre public. C'était vraiment une manifestation ou pas même une manifestation, mais ça rendait dans le cadre pacifique que vous voulez vraiment distribuer les flyers. Mais on voit qu'à la longue, vous avez tous été interpellés en même temps et à des lieux différents. Certains descendaient même des cars rapides. Oui, Tchad, par exemple, il était descendu d'un car rapide. Ils l'ont alpagué. Il faut leur demander pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'adresse aux Sénégalais. Que des Sénégalais s'adressent à des Sénégalais dans le cadre de ce qu'on appelle du dokmok pour parler de cette problématique qui préoccupe tous les citoyens. Donc la loi nous permet de pouvoir, un citoyen, deux citoyens, pouvoir marcher dans la rue, aller dans les marchés et de pouvoir discuter avec d'autres citoyens, comme tout le monde le fait. Et on a vu des images qu'on a sorties, que des Sénégalais ont sorties quand on a été arrêtés, qui montrent des militants de l'APR avec les couleurs de l'APR, les t-shirts de l'APR, donner des prospectus, des flyers de l'APR sans qu'ils ne soient inquiétés. Et ça nous renvoie encore, par exemple, sur l'arrestation de Guy-Marie Sagna. Il a été arrêté au palais alors qu'il était allé avec les autres camarades pour manifester pacifiquement. Ils étaient maximum 10-15 personnes alors qu'en 2017, on a vu des militants de l'APR qui étaient beaucoup plus nombreux et pour des raisons personnelles liées au fait qu'Alune Salle n'est pas sur la liste de députation de l'APR. Ils sont allés faire du bouquin au palais. Il y a eu même des grenades lacrymogènes qui ont été jetées. Mais ces gens, ils n'ont pas subi le sort de Guy-Marie Sagna. En fait, ça dresse le tableau du Sénégal actuel de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire Koumba Amdeï et Koumba Amondeï. Et c'est nous les Koumba Amondeï parce que c'est nous qui émettons ce ton de cloche-là qui n'arrange pas le pouvoir. C'est nous qui n'avons pas accepté d'être absorbés, d'être corrompus par ce pouvoir-là. C'est nous les Koumba Amondeï. Mais les gens disent que ça, c'est un conte. Il est bleu, Koumba Amondeï aussi. Il peut le dire aujourd'hui, de là où il est, il peut le dire. Mais quand il était dans l'opposition, il a été victime de ça et il l'a dénoncé. Et les Sénégalais, pour la plupart, ils ont dénoncé avec lui quand le président Abdoulaye Ouad de l'époque a voulu, l'a fait convoquer, je ne sais pas, au niveau de la DIC pour, je ne sais pas, quelle enquête liée à, je ne sais plus c'était quoi les motifs. Mais tous les Sénégalais s'étaient indignés de ça. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Il a le monopole, il a l'armée, il a la police, il a les forces de sécurité. Il a la police qui est dépositaire de la violence légale et tout. Il peut le dire. Mais il faut juste qu'il se souvienne que, à l'image du régime de Blaise Kampaoré qui a chuté, tous les dignitaires qui étaient avec lui, on les a vus où est-ce qu'ils ont fini. C'est eux qui persécutaient les gens, qui les envoyaient dans les prisons où même les conditions de vie étaient très inhumaines. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans cette même posture dans les prisons au Burkina à dénoncer les conditions de détention qui sont inhumaines. Il faut juste qu'ils se rappellent de ça. Le régime, c'est maximum trois ans en 2024, c'est fini pour Macky Sall. Et il faudra qu'ils répondent de tout ça parce qu'ils veulent faire reculer le Sénégal de 40 ans derrière. Vous fissiez également le comportement de la police. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous déplorez au niveau de la police ? En fait, il y a une nouvelle doctrine de la police qui est en train de se développer, qui viole les droits des citoyens. La police a le droit de faire dans le renseignement, dans la prévention. C'est un rôle de la police. Mais la police n'a pas le droit d'infiltrer les manifestations pacifiques des citoyens. Vous avez été infiltré ? Oui, en fait, c'est ça. C'est des éléments qui s'habillent comme tout Sénégalais, qui viennent et qui prennent des citoyens qui sont en train de s'exprimer, soit dans le cadre d'une manifestation pacifique. Et pour le cas de samedi dernier, j'étais juste en train de discuter avec d'autres citoyens. Et des éléments qu'on ne pouvait même pas identifier comme étant de la police sont venus nous arrêter. Et ça, je vais m'arrêter dessus pour dire qu'il persiste à faire comme ça, mais on ne l'acceptera plus. Ça, on ne pourra plus l'accepter parce que c'est un risque. Imaginez-vous des gens comme nous, Alioussa Netiat ou d'autres citoyens, qui sont sous le viseur non seulement du gouvernement pour nos positions, mais aussi d'une certaine classe politique, avec leur nervie, avec tout. Imaginez-vous qu'un nervie qui se fasse passer comme ça, comme un policier en civil qui vienne prendre tchat, que ce soit un groupe de deux, trois. Avant que les gens ne se rendent compte que ces gens, ils ne sont pas de la police, ils peuvent commettre un forfait. Donc, c'est même nos vies qui sont en danger avec cette façon de faire-là. Nous sommes dans l'insécurité chez nous-mêmes. Mais ça ne nous décourage pas, ça ne nous fait pas peur. On fera face et il faudra que l'État prenne toutes ses responsabilités par rapport à tout ce qui pourrait arriver dans ces conditions-là. Parce qu'on ne peut pas continuer d'accepter que des éléments de police, que la police nationale, viole nos droits en tant que citoyens de par ces pratiques-là. À un moment donné, on fera face et tout ce qui pourrait arriver, c'est eux qui seront responsables, c'est le gouvernement qui sera responsable parce que c'est lui qui aura violé les droits des citoyens. Ça ne peut pas continuer, cette nouvelle doctrine de la police-là. Vous allez porter plainte ? Il faut non seulement porter plainte, mais il faut se battre et il faut résister contre cela. On est en train de reculer de 40 ans derrière. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Si aujourd'hui on arrive au Sénégal à ce que les citoyens n'ont même plus la possibilité de s'adresser à d'autres citoyens, sur une question aussi importante que l'augmentation du prix de l'électricité que les ménages sentent, c'est qu'on est à l'époque de la clandestinité. On est en train de nous ramener à l'époque où les citoyens avaient même peur d'acheter des journaux pour les lire. Si on continue, Matissal va nous mener à cela et nous on ne l'acceptera pas. Vous allez continuer à discouler des flyers, des perspectives ? On va continuer. Déjà ce mercredi, on va partout. Ils ont arrêté un groupe de 30 personnes, mais aujourd'hui ils se retrouvent avec tout le Sénégal qui va donner des flyers un peu partout au Sénégal. Et nous nos camarades irons terminer le travail qu'ils ont entamé samedi dernier sur l'axe Blaise Diagne-Sandaga. Parce qu'on a entamé un travail et de façon injuste, ils sont venus nous arrêter pour nous empêcher de faire ce travail. Et nous ce mercredi, on ira terminer ce boulot-là. Un citoyen respectueux des lois et des règlements, ce n'est pas parce qu'on est brave, quoi que ce soit, ce n'est pas parce qu'on est des anarchistes ou des hors-la-loi. Non, on est des citoyens respectueux. Vous le voyez, vous savez, on n'est pas des délinquants. Mais on tient à ce que nos droits soient respectés. On tient à ce que dans le pays où nous sommes nés, où nos grands-parents sont nés, nos parents et nous-mêmes, où nous rêvons que nos enfants puissent vivre dignement et que leurs droits soient respectés, nous sommes prêts à nous battre pour que ces acquis-là que nous avons, que Matissal ne les bouscule pas. Et on fera face dans le respect des lois et des règlements. Donc ce mercredi aussi, les citoyens iront par groupe de 2-3 à la rencontre d'autres citoyens pour discuter avec eux de cette hausse du prix de l'électricité et exiger aussi que Guy-Marie Sagnat soit libéré. Il est toujours en prison. Votre collègue, Yad Tiad, également, votre camarade Tiad, dit que c'est Guy-Marie Sagnat qui a été visé parce que Falou Gala s'a été libéré de même Kousmansar. Mais en fait, c'est de l'acharnement. C'est dommage que le pouvoir... Pourquoi un acharnement sur Guy-Marie Sagnat ? Parce que Guy fait partie de ce qui... Dans notre génération, je dis souvent que Guy fait partie de ce qui incarne aujourd'hui la résistance citoyenne, en fait, l'engagement citoyen. Et c'est un résistant, il fait partie des symboles de notre génération en matière de refus, en matière de lutte citoyenne pacifique. Et les gens, ils sont dans une posture où ils veulent étouffer toutes les velléités contestataires de ce pays-là. Et il faut qu'ils s'attaquent aux icônes, il faut qu'ils s'attaquent à ceux qui symbolisent cette lutte-là. Et Guy-Marie Sagnat fait partie de cela. Et pour l'année 2019, je pense que c'est le citoyen qui s'est le plus distingué de par son engagement citoyen. Et il y a beaucoup, beaucoup de sites internet, beaucoup de journaux et beaucoup de citoyens qui l'ont nominé et qui l'ont élu homme de l'année et vraiment de façon très méritée. Donc c'est à cela qu'ils veulent s'attaquer. Donc ce Guy qui était visé depuis le début du processus, ils ont commencé à libérer certains. Et aujourd'hui, le bout du processus nous a montré que c'était le viseur, il était ce Guy-Marie Sagnat. Et c'est dommage parce qu'il ne mérite pas d'être en prison actuellement. Pendant que tous ceux-là qui dilapident les ressources des Sénégalais, qui volent l'argent du contribuable, qui détournent les déniers publics, sont là en train de se pavaner et qui, pour certains, sont d'ailleurs promus ministres. On a vu l'ancien directeur du Coudre qui a surfacturé les Sénégalais sur le Nyebet et sur tout à coup de centaines de millions. Vous avez entendu la sortie du chef de l'État également sur cette affaire aussi. C'était lors de sa conférence de presse le 31 décembre. Dire que les choses peut-être ne s'étaient pas passées comme, par exemple, beaucoup de gens le pensent aussi. Mais vous n'êtes pas convaincu par ces explications ? Pas du tout. Parce que, vous savez, ça aurait été Yann Amar, ça aurait été peut-être l'opposition politique, ça aurait été même la société civile. On aurait dit oui. Mais c'est des cours de contrôle de l'État, en fait. En fait, qui ne sont pas contre ces gens. Au contraire, c'est lui le président qui est leur chef, en fait. Ceux qui sont au cadre de ce pays, de l'administration, il leur a instruit de pouvoir faire ça. Parce que c'est leur travail, c'est des cours de contrôle. C'est eux qui les ont épinglés. Donc, en fait, ils jettent même du discrédit sur ces cours de contrôle de l'État. Et ça, c'est grave. Sur l'été Yann Amar, on dit oui, c'est un mouvement contestataire, ils peuvent le dire. Mais en fait, c'est des cours de contrôle de l'État. C'est la cour des comptes, c'est les IGE, c'est des cours de contrôle de l'État. Et pour la plupart d'entre eux, c'est ça. Vous avez vu le dernier rapport de l'ARMP ? Avec, par exemple, le ministre de l'Agriculture de l'époque. L'ancien ministre de l'Agriculture. Qui facture des poulets à je ne sais pas combien au Sénégalais. Une chèvre à je ne sais pas combien. Le directeur de la RTS qui répare sa voiture. Juste réparation à coût de je ne sais pas combien de millions. Qu'on facture aux Sénégalais. Soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Au lieu de s'attaquer à ces gens-là, qui ont toutes ces ressources du pays, qui font qu'aujourd'hui, le pays est dans la situation que nous sommes en train de vivre. Que ce soit avec la Sénélec, les denrées de première nécessité, l'éducation avec les enseignants qui sont encore en grève, le travail, l'emploi des jeunes, notre université, et tout, et tout, et tout. Au lieu de s'attaquer à ces gens-là, créer les conditions d'un système, en fait, qui ne favorise pas ce genre de pratiques. Et pour ceux qui l'ont fait, qu'ils puissent être sanctionnés de façon exemplaire, comme il l'avait annoncé d'ailleurs à son arrivée au pouvoir, le président Macky l'avait dit, je ne protégerai personne. Une gouvernement sobre et vertueuse. Vous n'avez pas l'impression de voir ça, tout le monde, ce qui se passe ? Non, mais non. Malgré donc l'arrivée de plusieurs corps de contrôle ? Il dit déjà, il dit en arrivant, je supprime le Sénat. Parce que c'est des institutions budgétivores, parce que c'est des institutions qui, de par le passé, permettaient au pouvoir de pouvoir caser une clientèle politique, et tout, et tout, et tout. Oui, il supprime le Sénat, mais il nous ramène le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Mais on goinfre quoi ? Une institution budgétivore. Il paraît que c'est une dévendication également des assises nationales aussi. Oui, mais... Ils ont pour l'actuel, ils ont amené cette institution. Mais, 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 il l'a, il l'a, mais, mais, parlons de ces assises nationales-là. La charte de la bonne gouvernance qu'il avait signée, et tout, tout ce qu'il y avait sur la question des réformes institutionnelles, sur la gouvernance globale du pays, et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Aujourd'hui, oui, il peut dire, oui, c'est une recommandation des assises nationales. Mais aujourd'hui, telle que s'est présentée l'institution en tant que telle, de par sa composition. Mais regardez, vous demandez aux Sénégalais, est-ce qu'ils se retrouvent dans cette institution-là ? Pour la plupart, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Parce que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité pour les Sénégalais. Au moment où les gens, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Au moment où on a ce problème avec la Sénélec, on parle de 12 milliards. Qu'il faut aller chercher. Parce que l'État n'a pas les moyens de le faire. Parce que, effectivement, dans la gouvernance du pays, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une façon de faire qui était là avant Macky Sallu, que lui, il avoue. En fait, il avait promis de s'attaquer à cette façon de faire-là. Mais non, il a conforté cette façon de faire. Et en pire, on voit que ça va de mal en pire. Notre invité, Alune Sané, coordonnateur du mouvement Yannamard, mais aussi membre de Niolank Niobagne. Le week-end dernier, il a été interpellé. Il a passé tout le week-end au commissariat. Il a été libéré. Et 14 autres membres également du collectif Niolank Niobagne, le lundi dernier. Alors, aujourd'hui, il est l'invité de Par conviction. Alors, M. Sané, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui disent que vous êtes le bras armé de l'opposition ? Parce que, récemment, vous avez reçu des financements venant des responsables de l'opposition. Nous, on ne peut pas être, quand même, quoi. Le mouvement Yannamard existe depuis. Depuis aujourd'hui, on a eu 9 ans le 18 janvier. Le jour où on se faisait arrêter, d'ailleurs. On a fêté notre anniversaire dans les cellules. On ne peut pas, non, écoutez, il y a des mouvements responsables, quand même, qui ont fait du chemin depuis 2011. Le plus simple pour nous, c'était de nous faire récupérer par le pouvoir. Parce que c'est là-bas qu'il y a les sous. Mais on a décidé de rester sur notre posture. Il y a des professeurs d'université qui ont rang de ministre. Ce ne sont pas des gens qui vont se faire récupérer. Non. Nos langues est un collectif citoyen. Qui dit collectif citoyen, c'est que c'est un collectif qui est inclusif. On peut avoir les syndicats, on peut avoir les forces économiques comme les commerçants, on peut avoir les mouvements citoyens. Mais pourquoi isoler les politiques ? Les politiques, c'est des pères, c'est des mères qui vivent les mêmes situations que tous les Sénégalais. Il n'y a pas de risque de récupération parce que ceux qui nous financent aussi. Si vous voyez aujourd'hui. Mais même, en fait, Nyonlang, à la base même, c'est une initiative qui est portée essentiellement par des mouvements citoyens, la société civile. Vous voyez. Donc, même si on dit on s'ouvre, d'autres forces arrivent pour grossir les rangs. Mais dans le leadership, vous voyez comment est-ce que ça se passe. Donc, ça, c'est vraiment... Nous, on assume que Nyonlang soit un collectif citoyen, donc ouvert à toutes les dynamiques, même politiques. Mais maintenant, l'important, c'est que quel est l'acte qu'on a posé depuis que Nyonlang est là qui prouve que nous, on est de l'opposition ? Non, je viendrai là-dessus. Parce qu'ils disent que vous passiez tout le temps à critiquer ce qu'ils font. Donc, vous n'êtes jamais d'accord avec les décisions de l'État. Non, Nyonlang est né. Nyonlang est né pour dire que cette décision de hausse du prix de l'électricité, les citoyens sénégalais ne l'acceptent pas. Il faut que le gouvernement revienne dessus. Premier point. Deuxième point, Guy Marussagna et nos autres camarades ont été arrêtés de façon arbitraire, qu'ils soient libérés. C'est les deux messages. Il n'y a que ces deux messages. Qu'est-ce qu'il y a de politiciens dans ce message-là ? Peut-être le fait d'aller voir Ousmane Sonko, d'aller voir Abdelayouad qui vous donne remettre 1100 euros. Premièrement, on a commencé nos visites par les syndicats. On a rencontré beaucoup de syndicats, dont même le syndicat de la Sénélec. On a rencontré les commerçants, par exemple, on a rencontré les boulangers, on a rencontré les tailleurs, on a rencontré d'autres mouvements citoyens. Et par la même occasion, comme je le dis, et on l'assume, c'est qu'on va aller à la rencontre aussi des organisations politiques qui font partie de ce pays, qui sont des citoyens comme nous. Mais au nom de quoi est-ce qu'on les isolerait ? Comme s'ils ne faisaient pas partie du Sénégal, comme s'ils étaient des mâles propres ? Non, c'est des fils de ce pays, comme je l'ai dit tantôt, c'est des pères, c'est des mères qui vivent les mêmes situations que les Sénégalais, qui ont aussi des militants, qui les écoutent. Il faut aller leur parler, les sensibiliser, et les amener à adhérer à cette cause-là, qui est une cause nationale. Maintenant, l'autre chose, c'est que, et même pour montrer notre caractère citoyen en tant que mouvement, autant on a rencontré l'opposition, on a rencontré Aline M. M. Aline Bataillacissé, qui est de la paire. Qui est de la paire ? Mais il est beaucoup plus de médiateurs. Qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer le chame de l'État ? Il est médiateur. Mais avant tout, c'est un dignitaire de la paire. Qu'on aille le voir, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on peut rencontrer des gens qui sont de l'opposition, même s'ils peuvent être peut-être par ailleurs dans des institutions, mais on peut rencontrer aussi des gens du pouvoir. Maintenant, oui, on est allé le rencontrer aussi. Il est le médiateur de la République. Mais il demeure quelqu'un de la paire. Donc c'est juste pour montrer qu'on est un mouvement citoyen. Pourquoi pas demander aussi une rencontre avec le chef de l'État, lui qui a l'origine de tout ça ? Mais quand on a rencontré le médiateur de la République, qui a beaucoup magnifié notre démarche en tant que collectif citoyen, je pense qu'il avait beaucoup insisté dans son émission radio-là, sur beaucoup, parce que de par le discours qu'on avait, il a compris que ces gens-là, c'était un collectif citoyen. Que le discours qu'ils ont, ça n'a rien de discours d'opposant. En fait, Nyonlanc n'est pas là pour combattre Macky Sallou ou essayer de... Non, c'est pas ça. C'est vrai que le nom fait peu Nyonlanc. Voilà. On refuse catégoriquement. On refuse, en fait. C'est parce que les Sénégalais, ils refusent. Donc, lors de cette rencontre, il nous a dit, écoutez, dès qu'on termine, dans l'heure, je vais transmettre, je vais faire une correspondance que j'adresse au président de la République pour lui parler de cette rencontre. Mais en même temps, si dans son feedback, il manifeste la volonté de vous rencontrer, est-ce que vous serez prêt ? Nous, on lui a dit, mais oui, on est des citoyens, on est un collectif citoyen. si pour que ce problème du prix de l'électricité soit réglé et que les Sénégalais puissent être soulagés, si ça doit passer par une rencontre avec le président Macky Sall, mais oui, c'est ça, c'est pour l'intérêt du Sénégal. Maintenant, on lui a dit pour que cette rencontre puisse se faire dans un climat qui soit serein, un climat de confiance et qu'on puisse discuter sereinement et qu'on puisse lui apporter parce qu'on a un mémorandum et on a des éléments techniques qu'on peut présenter à M. le Président pour lui dire, M. le Président, voici les raisons de notre lutte auprès du peuple sénégalais et voici ce qui pourrait prouver que l'argent peut être cherché ailleurs que dans les portes des Sénégalais. Techniquement, nous sommes prêts pour pouvoir le faire, mais pour que ça puisse arriver, on a dit, mais nos frères qui avaient cette volonté-là d'aller manifester pacifiquement pour que le président entende ce cri de cœur des Sénégalais et qui ont été arrêtés de façon arbitraire, qu'ils puissent être libérés, qu'ils soient de la délégation. En un mot, que Guy Marius Sagnat et les autres camarades qu'ils puissent faire partie de la délégation pour que leur mission soit accomplie. Donc, c'était ça comme condition. Et les actes que le pouvoir a posés ces derniers jours-là nous montrent qu'ils ne sont pas dans le sens de cette volonté d'apporter une réponse favorable au cri du peuple sénégalais sur cette question de la hausse du prix de l'électricité, mais aussi de libérer ces otages qui sont injustement gardés en prison. Voilà. Donc, clairement, il est clairement établi qu'ils ne sont pas dans cet esprit et nous, on l'a compris comme tel et nous prenons nos responsabilités. On va forcément vers la confrontation alors, si je comprends bien. On continue de se battre. On est un collectif citoyen. On continuera de se battre. Point. On voit juste que le président Macky Salle n'est pas dans une optique d'écouter le peuple sénégalais, d'écouter, d'essayer, en fait, de retirer cette mesure-là qui fait souffrir davantage les ménages sénégalais, que le président Macky Salle n'entend pas ce cri du peuple sénégalais qui lui dit libérer Guimaru Sagnan, c'est digne fils de ce pays-là. Ce Sénégalais-là qui, en fait, il y a un consensus fort, rarement, sur les questions d'homme de l'année, on a vu autant un consensus autour d'une personne. Mais si tel est le cas, c'est parce que les Sénégalais, ils estiment que Guimaru Sagnan, c'est un citoyen modèle, que c'est un citoyen au contraire à encourager au lieu de le casser en l'envoyant en prison. C'est ça le message que les Sénégalais, à travers ce titre d'homme de l'année, ont voulu donner. Mais cet homme de l'année, il ne peut pas se retrouver en prison comme ça. Mais on voit que le pouvoir, en fait, il n'écoute pas le pouvoir. Vous continuez à plaider pour le cas qui est Marie-Sénégalais. Vous allez rencontrer l'archevêque, en principe, paris que cela faisait partie de vos tablés. Il y a un processus qui est un peu... Vous en êtes où, vraiment, avec ces rencontres ? on a dit dans le cadre du plan d'action, il y a les mobilisations. Mais au-delà de la mobilisation, il y a aussi ça. Par exemple, on est sur un processus pour aller rencontrer l'archevêque de Dakar, qui est une autorité religieuse, pour lui expliquer le sens du combat de Nyonlande auprès du peuple sénégalais. Et puis, d'autres dignitaires religieuses aussi, que ce soit les khalifs et tout. Donc, il y a tout un agenda qui est en cours de finalisation. Les contacts sont faits pour qu'on aille les voir pour leur expliquer. Qui répondez-vous à Madiambaljane qui dit qu'il ne comprend pas trop bien votre démarche aussi ? Et l'autre chose, attendez, il y a un point pour revenir un peu sur... Vous aviez parlé de... Oui, qu'on se fait financer par l'opposition politique. Je pense qu'il y a une certaine presse et si vous voyez les articles qui ont été sortis sur ça, vous voyez tout de suite c'est quelle presse qui déjà dit en disant que Abdoulaye Wadda a financé les langues à hauteur de 1100 euros. Même ça, c'est pour essayer de jouer sur la psychologie des Sénégalais. Ils disent 1100 euros au lieu de dire quelque chose comme 600, je ne sais pas combien, à peu près 700 000 francs, c'est quoi ? 700 000 francs, c'est quoi ? C'est quoi ? En fait, c'est une manière de vouloir casser, c'est une manière de vouloir discréditer cette lutte-là qui n'est pas passée parce que vous avez vu la réaction et l'attitude que les Sénégalais ont eue sur ça. Et sur cette question-là, qu'est-ce qui se passe ? Quand même, nous avons un mouvement qui est d'envergure nationale. Quand on a une journée de manifestation, il y a un budget au niveau de Dakar, mais on essaie aussi d'aider certaines régions pour les t-shirts et tout. Donc, on fait un budget. Sans indiscrétion, le budget est évalué à combien à peu près ? Entre 700 000 pour la dernière fois. Parfois, le maximum de budget, ça a été 1 500 000 pour une activité. 1 500 000 maximum pour une activité de manifestation au niveau national. Si je ne m'abuse, je ne suis pas trop dans les finances, mais je sais que c'est à peu près ça. Et quand le budget, il est fait comme ça, mais toutes les parties prenantes cotisent. Il y en a marre, cotisent. Frappe cotisent, Gilets rouges cotisent, le Forum social sénégal cotisent. Mais Tahaou Sénégal aussi cotisent, contribuent. M. Sonko, il contribue. Le PDS a contribué. Point. Mais d'où tenez-vous vos financements ? Par exemple, pour Yann Amal. Qui vous finance ? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. On peut revenir dessus. On l'a beaucoup dit, d'où est-ce qu'on tient nos financements ? On est un mouvement citoyen. Par exemple, on a eu un programme qui s'appelait Doha Xagor, dont l'objectif était de faire en sorte que les jeunes, partout au Sénégal, puissent s'intéresser à la gestion de la chose publique. Dans les municipalités, les mairies, le budget, comment est-ce qu'ils les votent ? Est-ce qu'ils ont le droit de pouvoir participer au vote du budget ? Une fois que c'est voté, quelles sont les possibilités que les citoyens ont de contrôler l'exécution budgétaire ? Et aussi, dans ce même cadre-là, de pouvoir créer des cadres d'échange entre les citoyens et les maires. Parce que très souvent, les citoyens, ils reprochent les maires de ne venir les voir qu'à la veille d'élection. Et qu'une fois qu'ils sont élus, ça y est, ils repartent. Leur accès, c'est difficile d'accéder à eux, ne serait-ce que pour discuter sur comment est-ce qu'ils gèrent leur localité. Donc, on a initié des Wahaxa maires qu'il y ait de l'interaction entre les maires, les citoyens, qu'ils puissent leur rendre compte sur comment est-ce qu'ils sont en train d'exécuter les choses. Et même au-delà de ça, ce cadre pouvait permettre aux citoyens de dire à ceux qui leur dirigent face aux difficultés de nos localités. Nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse citoyenne ? Mais jusqu'à présent, Maitan Kodi, comment faire pour avoir de l'argent également pour financer vos activités ? Pour des projets comme ça, je vous le dis, c'est un projet tout court. Il y a deux options. L'argent ne vient pas de l'extérieur ? Écoutez, il y a deux options. Il y a l'option de dire Yann Amar, c'est que pour contester, on va nous voir tout le temps à la place de l'obélisme pour contester contextuellement. Il y a l'autre option aussi qui est un autre visage de Yann Amar, qui est un mouvement citoyen, qui s'adresse aussi aux citoyens, qui les sensibilise sur la participation, sur il ne faut pas rester fataliste, mais il faut participer. Donc, il y a de la sensibilisation au-delà de Dohaxagor comme ça. Vous voyez, on produit des petites séries de vidéos de trois minutes qui font le focus sur ne pas pisser dans la rue, sur ne pas surcharger les cars rapides, sur ne pas corrompre, mais ça, ça coûte de l'argent. Pour ça, on fait comme toutes les associations font. C'est-à-dire, il y a des partenaires classiques qui sont là. On fait, moi, je suis du métier. On fait un projet en bonne et due forme qui a un budget que l'on soumet à des partenaires qui subventionnent ces projets. Et puis, on déroule nos projets. Point. On l'a assumé depuis 2013 parce que dès le début, dès le départ du régime d'Abdoulaï Wad, on était face à ce choix-là. Premièrement, on a dit qu'on refuse d'entrer dans le système. On refuse de rentrer dans un gouvernement. Ça, c'était clair. Mais maintenant, c'est quoi l'option de Yanamar ? Est-ce que Yanamar va rester ce mouvement qui va être là pour contester à chaque fois sur des choses ponctuelles ? Ou bien, est-ce qu'au-delà de cette contestation qu'on va continuer de faire et qu'on est en train de faire actuellement, est-ce qu' Yanamar aussi de par son discours sur la citoyenneté, de par ce NT, est-ce qu'il prône ? Est-ce qu'il peut être un mouvement aussi qui a la capacité de prendre ses idées, les élaborer en programme et avoir l'expertise qu'il faut aussi et le réseau qu'il faut pour le dérouler, pour renforcer les capacités des Sénégalais ? Parce que très souvent, on dit que parfois, nos politiques, ils jouent sur notre ignorance, nous les jeunes, nous les citoyens, pour continuer de nous, en fait, de nous prendre en otage, de nous, je ne sais pas comment le dire, et de nous exploiter. Donc, on a dit, oui, il faut ça aussi. C'est un thèse dont on parle, il faut qu'on puisse le décliner en programme citoyen, comme quand nous allons dans la banlieue de Dakar, avec les scouts de Guédiaouaï, planter mille arbres, parce qu'il y a l'avancée de la mer, il y a l'érosion côtière. Et eux, ils vivent ça à Guédiaouaï. Quand on va à Gounas, par exemple, avec l'AIJDB, les jeunes, qui n'ont que, en fait, sur tout un quartier, il n'y a qu'un seul espace de terrain, une portion de terrain, il n'y a que des ordures là-bas. Si je comprends bien, c'est une façon de montrer aux gens que Yann Amar a la raison d'exister toujours, et ne m'ont pas pensé que vous êtes toujours dans la contestation, même si c'est vrai que vous êtes nés après le 23 juin. Oui, mais en fait, ce serait dommage qu'un mouvement comme Yann Amar, qui a autant de ressources, qui fédère autant d'énergie positive de cette jeunesse sénégalaise, qu'elle n'utilise qu'une parcelle, en fait, qu'une petite portion de ce potentiel-là, en n'étant que sur la contestation. Parce que cette énergie aussi peut être cristallisée dans le sens de la construction citoyenne. Et c'est ça, le sens de nos projets, que nous, on assume. Depuis 2013, on déroule des projets citoyens dans les règles de l'art. Ces partenaires avec qui nous sommes, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, Ossiwa, quand Ossiwa finance l'état du Sénégal pour faire des boulangeries dans les prisons, il n'y a pas de souci. Mais quand il finance le mouvement Yann Amar pour faire avec les jeunes jusqu'à Kédougou, les gens, ils veulent créer des problèmes. Pourquoi ? Donc nous, depuis 2013, on est très clair dessus. C'est un choix, c'est qu'on va contester, mais aussi, on est un mouvement citoyen qui doit être dans la citoyenneté avec d'autres jeunes à faire de la construction, à faire de la proposition parce que c'est aussi ça. Parce que notre intime conviction, c'est que ce qui fera développer nos pays, que ce soit au Sénégal et en Afrique, ce n'est pas simplement nos dirigeants, ceux qui sont à la tête, mais aussi, c'est des citoyens qui soient actifs, c'est des citoyens qui apportent leur contribution citoyenne aux efforts de développement. Ce que les gens ont du mal à comprendre aussi de notre côté à l'Unsané aussi, c'est parce que vous combattez des gens, vous l'avez combattu, aujourd'hui, on voit que vous allez voir à Blaïwad et vous voulez parler un peu donc des projets de société et tout ça. Ça, les populations ne comprennent pas. C'est contradictoire. Ça, ça veut juste dire une chose. Moi, j'écoutais... Parce qu'autant ça, ça se dit par certains. Oui, pourquoi est-ce qu'ils vont rencontrer Abdoulaye Wad qu'ils avaient combattu en 2011-2012 ? Premièrement, c'est Nyon Lang dont fait partie Yann Amar qui est composé de 40 organisations qui ont décidé de faire une tournée. La tournée dont je vous ai parlé sur différents acteurs et sur les acteurs politiques, nous avons dit qu'il faut aller rencontrer. tout le monde. Mais en premier, c'est Khalifa Sale qu'on a rencontré. Après, il y a eu une rencontre avec Sonko, il y a eu une rencontre avec le FNR. Et là, il y a une délégation qui a été constituée dans la même foulée pour aller rencontrer Abdoulaye Wad. Et dans cette délégation, Nyon Lang a choisi Fadel Baro pour en faire partie. Donc, c'est pas Fadel Baro déjà, Yann Amar qui allait rencontrer Wad. Mais c'est Nyon Lang qui allait le rencontrer. Et maintenant, si les gens, ils essaient de... de faire, de faire, de dire, oui, Fadel Baro, Yann Amar, pourquoi Yann Amar rencontre Wad. Mais pourquoi on rencontrerait pas Wad ? On n'a pas eu de problème personnel avec Wad. Mais les Sénégalais, si vous voyez, Wad, il a été déçu. Son système, son pouvoir est tombé. Il est allé en France. Deux ans après, il est revenu. Vous avez vu l'accueil triomphal que les Sénégalais lui avaient réservé. Ce que ça voulait dire, c'est que les Sénégalais n'ont pas de problème personnel avec Wad. Vous avez combattu ce que Wad voulait faire en 2011. Mais oui, on l'a combattu. Les Sénégalais l'ont combattu, ils l'ont sanctionné. Il est parti. Mais maintenant, la personne de Wad, on n'a rien contre lui. En fait, on n'a pas eu une haine contre la personne d'Abdoulaye Wad. C'est ce que je veux dire. Quand vous avez vu avec Abdoulaye Wad, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que vous a rappelé un peu ça le 23 juin ? Vous n'avez pas parlé de ça ? Non, parce que ce n'est pas Yann Amar encore une fois qui allait la rencontrer. Bien sûr. Seigneur Lank, et toutes les discussions... C'est vrai qu'Yann Amar tient, je ne dirais pas les ficelles, mais entre guillemets, vous êtes quand même l'organisation forte vraiment de ce comité aussi. Non, ça, c'est une évidence aussi. Mais il y a Frappe France Dégage qui est une organisation qui est née après nous mais qui est en train de faire des choses superbes dans la situation. Yann Amar ne pèse pas plus lourd que Frappe France Dégage ? Il y a Gilets Rouges, non ! Il y a Gilets Rouges, il y a le SNP, il y a le Forum Social Sénégalais, il y a Mon Sénégal à moi, mais il y a beaucoup d'autres organisations citoyennes qui sont de jeunes organisations comparées à Yann Amar mais qui sont en train d'abattre un travail colossal. Et Yann Amar séparément ne peut pas faire ce qui est en train d'être fait. Gilets Rouges séparément, non, Frappe séparément, mais ensemble on est fort. Et c'est ça que Macky Salle d'ailleurs a réussi. C'est que certains même d'entre nos mouvements, avant, nous avons des a priori les uns envers les autres parce que l'État décrédibilise tellement, cherche tellement à saper l'image des mouvements citoyens que même nous, entre nous, on se regardait un peu de loin, certains avaient des préjugés sur les autres. Mais aujourd'hui, en fait, Macky Salle a réussi à nous mettre ensemble, à nous parler, à nous comprendre et à comprendre que pour les défis que nous avons en tant que mouvement citoyen au Sénégal, nous n'avons pas d'autre choix que d'être ensemble pour être plus fort. C'est vrai que aujourd'hui, on parle des histoires de problèmes d'argent dans votre collectif aussi. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a pas du tout de problème d'argent. Et moi, vraiment, comment ? Pourquoi quelqu'un est parti apparemment ? Lui, il est parti, déjà lui, parce que lui, il dit que c'est son organisation qui est partie. Alors que même son organisation, la plupart des membres ne sont pas d'accord sur sa position et ils sont avec nous. Lui, la seule chose, c'est que quand il a vu une opportunité de rencontrer le président Macky Salle, il a dit non, c'est une occasion rêvée d'aller le rencontrer. Et nous, comme on est démocrate au sein du collectif, on en a parlé en réunion. Sur les 40 organisations, les 39 ont dit on est ouvert, on est ouvert, mais la condition, c'est que Guy Marius Sagnat et nos camarades soient de la délégation. Lui, il ne l'a pas vu de cette façon-là. Pour lui, vaille que vaille, il fallait aller rencontrer le président Macky Salle. On lui a dit c'est la majorité qui l'emporte. Donc, on s'est conformé à cette position de la majorité. Il a fait un communiqué pour dire que lui, qu'il était prêt à rencontrer le président Macky Salle, qu'il aille le faire. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ça. Et la difficulté avec des dynamiques comme ça, comme nous, c'est que c'est une dynamique citoyenne qu'on lance spontanément, qui est ouverte à tous les citoyens. Et donc, du coup, on ne sait pas qui arrive, avec quel esprit il arrive, avec quels objectifs il arrive et qu'est-ce qui est derrière lui. Et c'est ça la difficulté parce qu'on ne peut exclure personne. Aujourd'hui, nous, de quel droit on peut se permettre d'exclure tel ou tel mouvement ? Non, c'est une cause nationale. Tout le monde est concerné. Donc, du coup, c'est très, 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 très difficile de gérer. Ça aurait été à l'échelle de Yanamar ou Frappe et autres, ça peut se gérer parce que les membres, ils se connaissent. Est-ce que ça, ce n'est pas l'origine de votre interpellation du week-end parce que vous disiez que vous avez été infiltré ? Est-ce que tout ce groupe également, parmi ce groupe, je ne voudrais pas quand même générer un peu l'anathème là-dedans ou créer la zizanie, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas quand même certains qui se réclament de mouvements ou d'activistes également qui seraient donc vraiment peut-être des éclaireurs ou je ne sais pas comment on les appelle ou bien... Déjà, si vous voyez, nous déjà, on n'a pas de problème avec ça parce que l'activité qu'on faisait samedi, ce n'est pas une activité secrète, ce n'est rien. On s'est préparé parce que pour nous, on ne fait rien de mal. On est des citoyens, on a dit par groupe de deux, allons parler à d'autres Sénégalais. Donc, on ne s'est pas caché. On s'est regroupé au parking du SCORE pour discuter, donner les consignes, pas de confrontation, pas de trouble à l'ordre public, soyons par deux, trois pour ne pas créer d'attroupement. Mais on a vu, justement, la police qui est dans son rôle de renseignement et tout, il y a une dame qui était venue. Elle est venue, je l'ai vue, elle avait un bébé. Elle est venue pour vendre du thé. Quand je l'ai aperçue, je me suis dit, voici une... Cette dame, elle est très brave, elle a un bébé et tout, mais elle se bat, elle vend du thé pour subvenir à ses besoins. Et j'ai dit à tout le monde, prenez du thé. C'était une façon de la soutenir, en fait. On était une trentaine, mais j'ai dit, donne à tout le monde comme ça qu'on puisse la soutenir dans son activité. Elle était avec nous, là, on parlait. Allez, on va commencer tout. Mais après, quand on est arrêté, on va au commissariat et on retrouve la dame là-bas. Il se trouve qu'en fait, elle est de là-bas. Ça, il n'y a pas, à la limite, on peut le comprendre parce que la police peut faire dans du renseignement et tout. Donc vous lui en voulez pas? On ne lui en veut pas, il n'y a pas de souci. Ça, c'est... Je pense que la police peut faire dans du renseignement, ça, on le sait. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, ce qu'on va dénoncer et ce face à quoi on va se dresser pour se battre qui viole les droits des citoyens, c'est de faire infiltrer des manifestations pacifiques que des citoyens organisent par des éléments de police qui ne sont pas en tenue, qui n'ont même pas de brassard ni rien du tout qui puisse nous permettre de les identifier comme faisant partie de notre police nationale, qui viennent alpaguer des citoyens, qui viennent les arrêter. Ça, il faut se dresser contre cette nouvelle doctrine de la police. Mais est-ce que votre discours porte ? Parce qu'on voit que lors de votre dernière ou de la dernière manifestation, le nombre quand même a un peu baissé par rapport à la précédente. Mais non. Non ? Absolument non. Apparemment, les gens ne répondent pas trop. Non. Mais absolument non. À la dernière manifestation, en fait, la différence avec la première du 13, c'est qu'elle était beaucoup mieux organisée. Et quand une manifestation est organisée comme ça par les jeunes bien encadés, tu as le sentiment qu'il y avait moins de monde que pour le 13. Alors que non. Il y a certaines images, vous les voyez quand on est arrivé, mais vous voyez du monde jusqu'à perte de vue sur les allées du centenaire. Et dans ce monde, on a vu encore plus que jamais cette forte présence des personnes du troisième âge, des femmes, des jeunes, qui ne sont d'aucun parti politique, qui ne se réclament même parfois d'aucun mouvement, mais qui sont juste des citoyens qui comprennent les enjeux de l'heure et qui sont là. Donc non, les Sénégalais, ils sont là. Il est prévu dans votre plan d'action de retourner à la place de l'indépendance ? À la place de l'indépendance, on le dira, Inch'Allah. Je sais que notre plan d'action, il est en train de dérouler. On va vers d'autres grosses manifestations. Et le moment venu, Inch'Allah, on communiquera dessus. Là, 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 à la fin du mois, je pense que normalement, dans les 48-72 heures, on va annoncer la prochaine grande manifestation. Il paraît que vous serez dans la banlieue, voire même peut-être Rufisque ? Un peu partout. Déjà, on est à Rufisque ce vendredi, le 24. Ce vendredi demain, on est à Rufisque. Il y a le Nyonlanku Rufisque qui organise une grande marche où on sera, Inch'Allah. Et puis, on aura après une grande manifestation au niveau national et dans la diaspora dans les jours à venir. Alors, vous estimez que les Sénégalais sont bien sortis ? Oui, oui, oui. Ils sont bien sortis. Oui, oui, oui. Et ils vont continuer de sortir. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, d'aller voir, par exemple, tout ce que vous posez actuellement, d'aller vers le dialogue ? Est-ce que vous participez d'abord au dialogue national ? Vous avez été convié ? Non, on ne croit pas au dialogue national. Vous demandez aux Sénégalais, ils vont te dire que c'est une mascarade. Et on a eu raison sur toute la société civile qui a dit « Ouais, il faut aller au dialogue ». Aujourd'hui, c'est cette société civile qui est sortie par voie de presse pour dire « Non, nous, on va sortir », qui menace de sortir de ce dialogue parce qu'ils se rendent compte que c'est une mascarade qu'à la limite même et ça, dans l'histoire, on l'a très souvent vu que les politiques pouvoir-opposition réussissent très souvent à des consensus politiques, à pouvoir aboutir à des consensus politiques sur le dos du peuple sénégalais. La mascarade, c'est une fois. Mais si, c'est de la mascarade parce qu'on ne voit pas l'intérêt, on ne voit pas ce que ça peut apporter de plus que les assises nationales en termes de consultations citoyennes populaires. Mais les assises, les sénégalais, sur plusieurs mois, les gens sont allés partout dans le pays, même dans les villages pour demander aux citoyens sur notre gouvernance, comment est-ce que vous voulez que les choses se passent, sur nos institutions, sur la séparation des pouvoirs, sur beaucoup d'autres choses qui préoccupent les Sénégalais. Les Sénégalais ont contribué de par leurs idées. Après, il y a eu cette charte de la bonne gouvernance. En termes de propositions, ce semblant de dialogue ne peut pas, parce que vous voyez déjà de par les acteurs qui composent, les gens ont vu les images du premier jour où dans la salle des banquiers, quand le président a appelé tout ce monde-là sur cette question, quand vous voyez la tranche d'âge qu'il y avait, vous voyez que la plupart, c'est tous ces gens qui étaient là depuis le régime d'Abdou Diouf, qui ont vécu le régime de Ouad, qui ont sucé les Sénégalais et qui se sont recyclés aujourd'hui, qui sont avec le président Makissal. Pour la plupart, c'est eux qui y étaient, avec des troubadours, des griots, des voilà, c'était plus pour chanter les louanges du président de la République. Déjà, il y avait fausses notes dès le départ par rapport à l'esprit de ce qui peut être ce dialogue-là. Et vous avez vu dans la pratique, ils ont dit qu'il y a eu un dialogue politique sur les politiques, il y a un dialogue national. Mais les citoyens, ils ne se retrouvent pas à travers ça. C'est pas le cas national qui prient, selon vous, pour aller poser toutes ces revendications ? Non, parce que le jeu, il est faussé. L'esprit, il n'est pas positif et le mécanisme qui est mis en place, il n'apporte rien de plus en termes de valeurs ajoutées sur ce qui a été fait et l'existant qu'il y a en termes de propositions sur les institutions. On a vu le président qui a dit la commission de réforme des institutions, le vieux, le doyen Amadou Mokhtar Mbou qui a été mobilisé malgré son âge avec beaucoup d'énergie qu'il a mis avec le groupe qui a travaillé dessus. Ils sont venus avec des propositions concrètes sur les réformes institutionnelles à apporter. Vous avez vu, ils ont à la limite été nargués. En fait, il leur a à la limite dit « Vous avez dit « Je vais prendre de ça ce qui m'intéresse » et ce qu'il a pris de ça. En quoi est-ce que ça a fait avancer les choses ? Le problème, ce n'est pas un problème de que faire parce que les choses sont là, les propositions sont là. Mais le problème, c'est la volonté politique de dire « J'arrête avec la politique en tant que président de la République. Je me hisse au-dessus de tout le monde parce que je suis le président de tous les Sénégalais. Je montre un cap et je m'engage résolument à travailler à régler les problèmes des Sénégalais. » Et il en a eu l'opportunité quand il a été réélu. Nous, on pensait qu'en tant que jeune président, qui peut partir au bout de ses deux mandats aller faire autre chose et revenir parce que son âge ne le lui permet. Mais malheureusement, on se rend compte qu'on a un président qui est assez jeune, qui est de notre génération, mais qui est très vieux dans sa façon de faire la politique. La polémique sur le troisième mandat vous inscrit quoi comme commentaire ? Il n'y a pas de commentaire à faire dessus. C'est clair, l'esprit de la Constitution, ce qui a amené à dire que nul ne peut briger deux mandats successifs, ça c'est très très clair. Maintenant, nous, on ne va même pas entretenir ce débat. Ce qu'il faut dire très clairement, c'est que si le président Macky Sall pose un acte qui va dans ce sens-là, la réponse est à la hauteur de son acte et on a bien parterisé et on s'est bien approprié le conseil qu'il avait donné à l'époque sous Wad. C'est-à-dire, s'il pose cet acte-là qui va dans le sens d'un troisième mandat, on va aller le déloger du palais. On le déloge du palais, point, c'est lui qui l'avait dit sous Wad. C'est-à-dire, Abdoulaye Wad ne l'a pas fait pour faire pour faire le troisième mandat. Ils le font dans le palais. Et nous, on a bien, en fait, on a bien assimilé cette leçon-là. Et s'il pose un acte dans ce sens, on va appliquer ce conseil-là qu'il a produit au Sénégalais. On va aller le déloger, on va aller le sortir du palais. Notre invité, Alouine Sane, merci infiniment. Vous êtes le coordonnateur de Yanama. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Déjà. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Membre également du collectif Nolank de Bagna. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir, cher Gabi. C'est un réel plaisir aussi de venir à ton émission en tant que confrère avec qui on a été là depuis, je pense, il y a maintenant dix ans derrière comme jeune reporter et en voyant les échelons que tu as pu graver et dans le respect du, mais vraiment, du professionnalisme qu'impose le métier du journalisme, la déontologie. C'est une fierté d'être à ton plateau pour discuter avec toi. C'est un plaisir de partager Alouine également notre confrère qui également a mouté un peu dans le secteur de la société civile, devenu coordonnateur de Yann Amar. Je rappelle juste que vous faites partie aussi des membres fondateurs de ce mouvement, il faut le dire également. À l'époque, c'était Fadel Barraud qui était le coordonnateur. Lui aussi journaliste aussi, il est membre de la corporation et vous aussi, donc finalement, vous l'avez succédé à ce poste. Félicitations à vous. Bon bon pour la suite des événements. On était là, donc ici, au niveau de l'hôtel Wakola. Nous remercions bien entendu les dirigeants de cet établissement hôtelier qui nous ont permis de pouvoir tourner cette émission par conviction, ici même, dans ce magnifique espace. Merci aussi à vous les téléspectateurs. Merci aussi à Pap Malik Mbaye, notre cadreur également, réalisateur de cette émission par conviction. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la résistance.